d'explication, de manipulation, et qui dit manipulation il faut forcément expliquer pourquoi on fait ces manipulations donc forcément il y aura beaucoup de blabla dans ce tutoriel Alors on va commencer tout de suite Donc avant d'entreprendre le moindre changement de matériel, c'est à dire avant même de changer la carte graphique, les rames et tout ça il faut savoir qu'un ordinateur peut être optimisé afin d'en tirer le meilleur parti Alors je vais vous donner quelques trucs et astuces qui vont vous permettre de redonner du punch à votre machine Alors il faut savoir qu'il n'y a pas de solution miracle qui va vous permettre d'améliorer les performances de jeu instantanément ça c'est sûr, par contre il existe un certain nombre de réglages qui vont vous permettre de réduire les couvlets d'étranglement et de faire fonctionner les jeux Windows d'une façon plus rapide Donc les conseils que je vais vous donner vont vous permettre d'optimiser votre PC pour tirer pleinement parti de celui-ci et rendre leur expérience de jeu pulisse et surtout sans interruption Alors ce qu'il faut savoir actuellement, c'est qu'avec le temps, un ordinateur perd de sa vitalité Donc ce qui peut arriver c'est que le chargement des applications devient interminable tandis que le rafraîchissement ou le répondant général se font carrément désirer Alors bien sûr il est possible avec quelques manipulations simples d'améliorer les choses et justement la première manipulation à faire c'est de faire un nettoyage pour optimiser le démarrage Alors maintenant pourquoi on va faire un nettoyage pour optimiser le démarrage ? Parce que lorsque vous démarrez Windows, il existe de nombreuses applications et services qui s'exécutent automatiquement en même temps Je ne sais pas si vous ça arrive, mais lorsque vous ouvrez votre PC, lorsque vous intéressez à votre bureau Et bien justement ici, vous devez attendre généralement toutes les petites icônes qui apparaissent Donc ça peut être MSN, votre antivirus, tout le tralala Et donc justement ça demande du temps à votre PC rien que au niveau du démarrage Alors il faut savoir que la performance globale peut être sensiblement améliorée par l'arrêt de tous les programmes inutiles qui justement embourbent votre PC en exécutant Windows sans les services tierces C'est à dire que, par exemple MSN, on va prendre MSN parce que MSN c'est toujours celui-ci qui dans une grande majorité des PC est toujours actif au démarrage Et bien vous pouvez très bien retirer dès le démarrage MSN quoi De toute façon MSN c'est activable avec une petite icône et puis voilà c'est tout Tout simplement Donc on va commencer tout de suite On va aller sur démarrer Et on va chercher accessoire, je veux dire accessoire, exécuter Voilà donc pour plus de visibilité Voilà, tu viens, voilà Et ici vous tapez MSConfig Une fois que vous avez tapé MSConfig, vous faites OK Alors j'avais fait un tutoriel sur comment optimiser justement le démarrage Pour cet onglet là Donc n'hésitez donc ici je vais mettre justement une petite bulle à laquelle vous devriez aller Et je vous conseille très vivement de visionner cette vidéo pour justement l'explication de l'optimisation du démarrage Et moi ce qui m'intéresse moi c'est le service Donc vous regarderez justement dans la petite bulle ce que j'ai mis Donc pour moi le service c'est ça qui m'intéresse le plus Alors pourquoi cette manipulation au niveau des services ? Parce que ça veut permettre d'éviter tous les services installés par des fournisseurs tiers, c'est à dire par des logiciels Dont vous n'avez pas besoin pour le jeu Comme par exemple les services de sauvegarde en cours d'exécution Donc on va tout d'abord masquer tous les services Microsoft Parce qu'on ne veut pas toucher les services Microsoft C'est quand même la base même de votre PC Donc on n'y touche pas Nous tout ce qu'on veut c'est tous les services des logiciels que vous avez installés Donc voilà, c'est tout ça Pour ma part Donc moi regarde Adobe Regardez moi Adobe, j'en ai pas besoin de Adobe dans mon jeu Je peux très bien l'enlever Adobe c'est tout ce qui est Photoshop, After Effects et tout ça Apple, j'ai pas besoin de ça pour jouer quoi Pour jouer par exemple à Oblivion Encore ici Google aussi, j'ai pas besoin non plus de Google Non plus de l'iPod Enfin bref vous voyez par vous même Il y a plein de choses qui ne sont pas utiles Par contre Donc ce qui est préférable C'est justement de tout désactiver Mais il y a un petit retour Il y a un petit retour de la baguette C'est parce que si vous désactivez tout Et si vous utilisez genre une souris justement Excusez moi Une Logitech qui demande Un logiciel en particulier comme moi Sans celui-ci Je ne peux plus utiliser ma souris Et bien voilà quoi Donc vous nous élevez Donc même si il est conseillé De désactiver tout Pour avoir une meilleure optimisation Au niveau du service Ne le faites pas Je vous laissez par vous même simplement Donc vous voilà Donc je pense que voilà Ma config Ça ne me sert à rien Team Weaver Ça ne me sert à rien Pour qu'on joue Et ça me paraît bien Donc vous faites appliquer Et vous faites ok Donc là normalement ça va demander Redémarrer Donc bien sûr vous redémarrez Votre PC Juste après avoir fait cette manipulation Ou si vous voulez continuer Vous continuez Donc pour ma part je vais continuer Voilà Maintenant je vous ai maintenant C'est la deuxième chose à faire C'est d'arrêter tous les effets Et animations 3D de Windows Pourquoi ? Parce que je vous recommande Parce que toutes les animations visuelles Présentes sur Windows XP Vista Et 7 Il vous demande également des ressources Alors pour ça Il suffit d'aller sur Démarrer Clique droit sur ordinateur Propriétés Et vous cliquez ici Sur paramètres système avancé Et sur performance Vous cliquez sur paramètres Voilà Donc vous voyez ici Il y a déjà quelques choix Apparents Donc comme Laissez Windows choisir la meilleure configuration Ajouter la fin D'obtenir la meilleure par apparence Nous ce qu'on veut Ce n'est pas la meilleure apparence C'est la meilleure performance Par contre sachez que Si vous faisiez Les meilleures performances Au niveau Enfin Au niveau graphique Et au niveau de l'apparence de Windows Ça va être Très Enfin Extrêmement basique Je vous montrerai par vous même Donc appliquer Ok Donc regardez un peu A quoi ça ressemble Voilà quoi C'est extrêmement C'est extrêmement basique On a l'impression D'être retourné A Windows 95 Enfin bref Moi j'aime pas trop ça Donc je vais Je vais plutôt le remettre Comme il était auparavant Voilà Bah ça c'est vraiment Pour pouvoir optimiser Au maximum Bien sûr Votre PC pour les jeux Bien entendu Et ok Très bien Donc là on a fait On a fait ces deux choses Donc On s'est occupé Du nettoyage Pour optimiser le démarrage On s'est occupé De l'arrêt De tous les effets De tous les effets Et animation 3D Et maintenant on va s'occuper De l'installation Des derniers pilotes Dédiés à la carte graphique Alors On va aller sur Alors voilà On va aller sur tous les drivers Alors pourquoi Pourquoi justement Installer des derniers pilotes Dédiés à la carte graphique Il faut savoir que chaque mois AMD ou Nvidia Publie de nouveaux pilotes Apportant des corrections de bugs Des améliorations diverses Et un accroissement Des performances des jeux Alors donc Il est nécessaire De mettre à jour Votre pilote Avec la plus récente Des versions Pour qu'il puisse Vous offrir A chaque fois Une légère augmentation Des performances Alors pour ça Je vais vous donner un lien D'ailleurs C'est Twill Driver Voilà Donc ici Je mettrais une bulle Sur comment mettre à jour Justement vos pilotes J'ai fait également Un tuto là dessus Donc vous pouvez Bien sûr Vous le regardez Attentivement Pour que vous puissiez le faire Voilà A présent On va s'intéresser Sur comment installer Les derniers correctifs Des jeux Bah oui Parce qu'on vient Donc très bien On a mis à jour La carte graphique Mais c'est les jeux Qu'il faut mettre à jour Parce que Tout comme Tout comme les drivers De la carte graphique Tout comme les Excusez moi Une nouvelle fois Donc tout comme les drivers De la carte graphique Un jeu vidéo Peut avoir une optimisation De son moteur Dans le but D'améliorer ses performances Dans différents environements Informatiques Alors pour ça C'est très simple Vous allez sur Google Et vous tapez Simplement Je vais prendre comme exemple Skyrim Parce que Skyrim C'est comme un logiciel Un jeu Qui demande pas mal De ressources Donc Skyrim Et vous tapez correctif Voilà Skyrim Correctif Voilà Et donc là Vous cherchez par vous même Sur Google S'il existe un correctif En particulier Tout simplement Donc vous installez forcément Les correctifs Pour avoir une meilleure optimisation De votre jeu Bien sûr A présent Alors là Ce qu'on a fait C'est qu'on a fait Un nettoyage Du démarrage On s'est occupé des effets Et animations 3D De l'interface Windows On s'est également Préoccupé Justement De l'installation Des derniers pilotes De votre carte graphique Ainsi que La corrective de jeu Là On va s'attaquer A la défragmentation Du disque dur Pourquoi ça ? Parce qu'avec le temps Et les installations Enfin Les installations Et les installations Les données stockées Sur un disque dur Se retrouvent éparpillées Sur l'ensemble De la capacité Donc ce fait connu De l'environnement Windows Réclame l'utilisation Soit d'un logiciel Ou soit Justement Ce qui est disponible En standard Sur Windows C'est à dire Vous allez sur Démarrer Tous les programmes Accessoires Outils système Et voilà Défragmenteur De disque Voilà Tout simplement Donc vous défragmentez Donc ça va vous permettre Justement De remédier Aux problèmes Pour exécuter Le très fragmentateur Excusez-moi C'est un peu de mal Ça va vous permettre Justement Vis-à-vis De tous ces problèmes De données Éparpillées Partout Voilà Donc vous faites Bien sûr Vous défragmentez Votre disque dur Maintenant Qu'on s'occupe de ça On va s'occuper De rajouter De la RAM Alors Il faut savoir Que plus Vous avez de mémoire Et plus Les datas Du jeu Peuvent Se charger Sur elle Donc il en résulte Moins d'accès Et de va et vient Avec le disque dur Donc si vous envisagez De mettre à jour Votre pc Ou ordinateur portable Vous devriez Vous devriez Au moins Installer 4 gigaoctets Ou plus Au moins 4 gigaoctets Au moins Donc Effectuez aussi Un nettoyage de disque Avec l'utilitaire De nettoyage Windows Qui est là Voilà Nettoyage de disque Qui est toujours Dans l'outil système Donc faites également Justement ceci Mais seulement Ce présent Sous votre compte D'utilisateur Voilà Seulement Ceci permet De libérer De l'espace De stockage Pour les jeux Et autres programmes Pour qu'ils puissent Stocker plus de données Enfin Vous pouvez utiliser Un logiciel D'optimisation PC Comme Par exemple Boost Gamebooster Gamebooster Que je vous avais fait Justement un tutoriel J'ai fait un tutoriel Là dessus Comme Gamebooster Ou Un autre logiciel Qui est actuellement Le meilleur C'est Tuneup Utilities Voilà Donc bien sûr Je mettrai Le lien Pour pouvoir Décharger Les deux logiciels Dans la description Donc Ces deux logiciels Vont vous permettre Justement De mettre en avant Enfin Il met en avant Que pour jouer Et il offre un moyen simple Et rapide De désactiver Bien sûr Temporairement Tous les services inutiles Au jeu Comme Ceux des appareils Photonumériques Ou des scanners En éteignant Les services inutiles Qui tournent En tâche de fond Et en corrigeant Les erreurs Et en optimisant Les paramètres Windows Les plus critiques Donc un logiciel D'optimisation de PC Va renforcer considérablement L'expérience du jeu Donc comme Game Booster Ou Tuneup Voilà pour ça Waouh Et ben Ça c'est long Voilà Bon Maintenant On va passer Au jeu On va passer au jeu Alors Une fois que le jeu Il est installé Je vous conseille A tous De configurer Les options Vidéo Du jeu En allant Dans les options Le plus souvent Et nous allons Apprendre Comment configurer Le jeu Afin d'avoir Les meilleures performances Possibles Avec les meilleures options Alors je vais prendre Un exemple Justement Mon jeu Oblivion Donc désolé Si vous entendez Le son du jeu En tout cas J'espère que Ça va pas Non plus vous gêner Donc Oblivion Voilà Je sais pas C'est un système Pour couper le son Et il n'y a pas Donc j'espère Que vous allez bien M'entendre Dans le cas Contraire Je couperai La vidéo Je ferai 100 Donc la première chose Est de faire tourner Le jeu Dans une résolution Native de votre écran Pour la plupart D'entre vous Ce sera sans doute Du 1080 sur M24 Enfin Le mieux Est de se référer Aux caractéristiques De votre écran Et pour ça Il suffit de faire Un clic droit Sur le bureau Et cliquer sur Résolution écran Vous voyez Donc la résolution De mon écran Est 1440 X 900 Très bien Donc moins dans les options Pour la réunion Et cliquer sur Et cliquer sur Trois